Avant d'ouvrir les Saintes Écritures, je vous invite à la prière. Seigneur, ta parole est force dans nos faiblesses, lumière dans notre nuit, vérité dans nos doutes, vie dans notre mort. Tu nous la confies aujourd'hui, qu'elle nous renouvelle et nous garde dans l'amour de Jésus, notre Sauveur. Amen. En ce dimanche de l'Épiphanie, deux lectures vous sont proposées. La première se trouve dans l'Ancien Testament, dans le livre de Job, le chapitre 22, les versets 21 à 30. Et la deuxième dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 2, les versets 1 à 12. Je lis dans le livre de Job. « Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Jette l'or dans la poussière, l'or d'ofir parmi les cailloux des torrents. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors, tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Tu le prieras et il t'exaucera et tu accompliras tes voeux. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Vienne l'humiliation. Tu prieras pour ton relèvement. Dieu secoue celui dont le regard est abattu. Il délivrera même le coupable qui devra son salut à la pureté de tes mains. Et nous lisons dans Matthieu 2, 1 à 12. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Et dire « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem en Judée. Car voici ce qui a été écrit par le prophète. « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda. Car de toi sortira un chef qui pétera Israël, mon peuple. » Alors, Hérode fit appeler en secret les mages et sans qui soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant. Elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor. Ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myre. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode. Ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. » Fin de la lecture de l'Évangile selon Matthieu. Seigneur, acquirions-nous. Tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. Ce texte est lu une fois par an à l'occasion de l'Épiphanie. Il est tellement connu qu'il finit par être survolé et ne représenter qu'une sympathique histoire avec trois personnages qui sont ajoutés à la crèche alors qu'ils n'ont rien à y faire. Mais un texte biblique a toujours quelque chose à dire. La parole parle en tout temps. Matthieu commence par indiquer la naissance de Jésus et le lieu de sa naissance. Il est important de préciser ces choses car elle explique pourquoi les mages ont entrepris ce voyage et pourquoi ils suivent cet itinéraire. Matthieu mentionne que les mages viennent d'Orient. Ici, une parenthèse. Il est juste de se demander de quel Orient il s'agit. Du Proche-Orient, du Moyen-Orient ou de l'Estrême-Orient. À l'époque de Jésus, cette différenciation n'existait pas. Il y avait l'Orient et rien de plus. Du temps de Matthieu, l'Orient se situe toujours à l'est de l'endroit où l'on se trouve et Matthieu s'exprime en fait de ce que l'on appelle aujourd'hui le Moyen-Orient. Il ne sera parlé d'Estrême-Orient que lorsque la route de la soie sera exploitée. De plus, rares sont ceux en Israël qui se sont rendus dans des contrées aussi lointaines. Un seul Orient existe donc. Il s'agit de la Mésopotamie et de la Perse, soit de l'Irak et de l'Iran actuel. Les Juifs connaissent bien cet Orient-là car, d'une part, leurs ancêtres y ont été déportés et, d'autre part, parce que la Mésopotamie est le pays de naissance d'Abraham. De plus, les liens avec ces pays sont étroits car le commerce y est florissant et l'araméen, la langue de Jésus et la langue diplomatique de l'époque. De même, il faut se rappeler que bien des Juifs exilés à Babylone, en Mésopotamie, ne sont pas retournés en Israël après la fin de l'exil. Les Écritures rappellent que, lors des fêtes juives au temple, les Juifs de la diaspora, dont la Mésopotamie et la Cela est d'ailleurs mentionné dans le Livre des Actes, lors de la première Pentecôte chrétienne, acte 2, 9. Refermons la parenthèse et revenons à nos mages venus d'Orient. Qui sont les mages ? Il est peut-être utile de préciser que le mot « mage » vient du mot persan « magiste ». Il semble que les mages aient été des disciples de Zaratoustta, auxquels était attribuée la science de l'astrologie. Nos mages étaient donc réputés être des astrologues. Aujourd'hui, ils seraient plutôt appelés « astronomes » afin de les différencier avec les diseuses de bonnes aventures. Une question peut aussi se poser. Les mages ont-ils consulté des Juifs qui vivaient en Orient ? Étaient-ils au courant des prophéties ? Nul ne peut répondre à une telle question. Et quand bien même les mages auraient été instruits des prophéties, ils ne savaient nullement le temps de leur accomplissement. Les mages se sont mis en route. Ils partent à la rencontre du roi des Juifs. Un tel voyage demande des préparatifs, de l'organisation et du temps. Ce voyage s'est effectué à dos de chameaux. Autant dire qu'il a fallu du temps et qu'au niveau du confort, il y avait à redire. Il leur a fallu une foi extraordinaire car, disent-ils en arrivant à Jérusalem, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Les mages viennent de faire un long voyage mais ne savent pas précisément où Jésus est né. Il est toutefois étonnant d'entendre ces mages demander « Où est le roi ? » Cette question se pose plutôt pour son propre roi, pour son propre pays. Eux viennent de parcourir une distance incroyable pour venir à la rencontre d'un roi, et qui plus, qui vient de naître, dont ils ne connaissent pas même les parents. Un autre point qui revêt une grande importance. Ils viennent de loin pour adorer un roi, et nul n'est au courant que le roi est né. Comment des habitants d'un autre pays peuvent-ils venir pour annoncer que le roi d'un peuple, autre que le leur, vient de naître ? N'est-ce pas Israël qui a reçu la lumière de Dieu pour éclairer les nations ? N'est-ce pas Israël qui a reçu les prophéties ? Était-ce hommage de venir d'Orient pour adorer le roi des Juifs ? Ou aux Juifs d'aller en Orient pour annoncer la bonne nouvelle ? Tout semble se construire en dépit du bon sens. Mais n'est-ce pas ce que l'Évangile selon Jean nous dit ? Je lis l'Évangile selon Jean. La lumière est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Jean 1, 11 Les mages arrivent à Jérusalem et demandent où est le roi des Juifs ? Il semble évident qu'on leur indique rapidement où ils se trouvent. Eh bien non, personne n'est au courant. Hérode, qui vit dans une crainte permanente qu'on lui prenne son pouvoir, s'inquiète et va consulter les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple qui l'informent que le Messie doit naître à Bethléem en Judée. Cela ne pose aucun problème aux religieux qui continuent à vivre comme si de rien n'était. Cela n'est pas surprenant lorsqu'on connaît le texte de Jean. Mais les mages ont dû être surpris. Quant à Hérode, ils ne s'y trompent pas et retournent secrètement auprès des mages pour leur demander depuis quand brille l'étoile. Ils demandent d'eux-mêmes, très soinoisement, à être informés afin d'aller l'adorer. Les mages reprennent la route. Ils sont presque arrivés à destination. Matthieu écrit, je lis l'évangile de Matthieu, « Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant. » Elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Les mages sont venus pour adorer et offrir des présents. Ils n'arrivent pas les mains vides. Ils auraient pu, en voyant l'endroit où Jésus était, faire demi-tour et se dire qu'ils s'étaient trompés. Mais non, ils savent qu'ils sont au bon endroit. Ce n'est pas la richesse extérieure qu'ils recherchent, mais la richesse de Dieu qui se donne. L'amour et la grâce de Dieu qui se révèlent à leurs yeux. Ce sont les yeux de leur cœur qui sont ouverts. Pas les yeux qui recherchent une vaine gloire, une vaine richesse qui n'apporte rien, qui ne produit rien. Tout ce chemin parcouru n'avait pour but que d'adorer et donner. Mais Dieu a fait plus. Ils ont vu. Ils ont reçu. Les mages se tiennent devant cet enfant. Ils ne voient pas le décor. Ils voient bien au-delà du petit enfant. Les présents qu'ils offrent le prouvent. De l'or, de l'encens et de la myrrhe. L'or qu'ils offrent manifeste la reconnaissance de la royauté de Jésus. C'est en observant les étoiles que les mages ont su qu'un roi était attendu, qu'il était né et ils se sont mis en chemin. Ce roi n'a rien à voir avec le roi Hérode qui détient le pouvoir et la richesse. Mais tout cela n'est que temporel. Les mages contemplent l'éternité en adorant le petit enfant. L'épite aux Hébreux dit « Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. » Hébreux 1.2 « Et, mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. » Hébreux 1.8 Dès lors, la peur d'Hérode est compréhensible. Lui qui ne vise que sa propre gloire ne peut envisager qu'une autre gloire puisse perturber son règne. Le premier cadeau qu'offrent les mages est de l'or. Les mages offrent de l'or à celui qu'ils ont reconnu comme le Messie. Mais nous, que pouvons-nous lui offrir ? Quel équivalent or pouvons-nous offrir à Dieu ? Posons-nous la question. Quelle est la chose qui a le plus de valeur à mes yeux ? À quel niveau je place mon travail ? Quelle est l'importance de mes loisirs ? Que représente le temps, l'argent, mes relations, mon réseau ? Au milieu de toutes ces choses, est-ce que j'ai encore du temps pour me mettre en route pour Dieu et l'adorer en esprit et en vérité ? Quelle chose a-t-il inconsciemment autorité dans ma vie ? Quelle chose est-il au-dessus du roi des rois dans ma vie ? Or, un roi est une figure d'autorité ? A plus forte raison, le roi des rois. Est-ce que le Messie est l'autorité suprême de ma vie ? Offrir notre équivalent or, c'est offrir nos vies, nos temps, nos ressources, nos pensées et dire oui, Jésus est mon roi. D'ailleurs, nous l'avons vu dans le livre de Job. Que dit Job ? Le tout-puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors, tu feras du tout-puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Tu le prieras et il t'exaucera et tu accompliras tes voeux. Le livre de Job nous dit que c'est le tout-puissant notre or. Donc, les mages, ce qu'ils ont donné à Jésus, ils en ont reçu plus. Parce que Dieu leur a donné au centuple. Le deuxième cadeau est l'encens. L'encens était utilisé en Israël pour honorer Dieu lorsqu'une offrande à Dieu était faite. En offrande de l'encens, les mages reconnaissent en Jésus la présence de Dieu en personne. Jésus est Dieu. Il est l'une des trois personnes de Dieu. Il est plus qu'un maître qui a enseigné, un rabbi. Il est plus qu'un orateur car il enseigne avec autorité. Il est plus qu'un thaumaturge car il prouve sa divinité par des signes et des miracles. Dieu a quitté son ciel de gloire pour habiter parmi les hommes. Il est dit que Jésus a tabernaclé au milieu des hommes. Le tabernacle au désert n'en est-il pas la préfiguration ? Quel est l'encens que je peux offrir aujourd'hui ? Comment puis-je honorer Dieu ? Est-ce que je prie uniquement quand les choses vont mal ? Uniquement pour mon propre bien ? Ou est-ce que je prie aussi quand les choses vont bien ? Pour rendre grâce et faire monter ma reconnaissance vers Dieu ? Est-ce que je me rends au culte pour le plaisir ? Par habitude ? Ou pour célébrer et honorer Dieu ? S'il est important d'être épanoui et heureux spirituellement, c'est ce que je vous souhaite à tous ? La priorité quand on vient au culte est d'adorer Dieu dans la prière, dans les pensées, dans les paroles, dans les actes, dans la vie tout entière, dans notre vie tout entière. Voyons maintenant le troisième et dernier cadeau, la myrrhe. La myrrhe est une résine aromatique utilisée pour embaumer les morts. Ce n'est pas le cadeau de naissance habituelle. Il y a de quoi se poser des questions. Comment Marie et Joseph ont-ils réagi ? Ils ont dû être surpris. La myrrhe représente déjà la croix, la mort de Jésus qui s'offre pour l'humanité. La myrrhe est mentionnée quatre fois dans le Nouveau Testament. Lors du cadeau des mages que nous avons lu. À la croix, lorsqu'un soldat présente à Jésus une éponge imbibée de vin et de myrrhe. Marc 15.1.3 Lorsque Nicodème se rend au tombeau pour embaumer le corps de Jésus. Jean 19.39 Et en Apocalypse 18.13 où il est écrit Alors que les marchands prennent le deuil car la prostituée est détruite. On voit aussi qu'il y a la mort. La mort apparaît sur la prostituée avec le symbole de la myrrhe pour dire que la mort a changé de camp. C'est plus Jésus, il est mort, il est ressuscité mais par contre son ennemi va mourir et ne ressuscitera plus. Apocalypse 18.13 En Matthieu, la myrrhe est le cadeau qui représente le sang du sacrifice de Jésus. Pour nous, quel sacrifice pouvons-nous offrir à Jésus ? Quelle est notre myrrhe ? Il n'est pas question d'être crucifiés. Nous avons été crucifiés avec Christ. Paul nous indique le sacrifice qui plaît à Dieu. Je lis dans l'Épître aux Romains. Paul dit Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Romains 12.1 Paul dit aussi en parlant de lui Je lis saint Paul J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Epaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Philippiens 4.18 L'Épître aux Hébreux nous donne aussi connaissance de sacrifices qui plaisent à Dieu. Je lis l'Épître aux Hébreux. Par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de l'Ève qui confesse son nom. Hébreux 13.15-16 Offrir un sacrifice, c'est rendre un culte à Dieu. C'est marcher à la suite de Jésus et accomplir sa volonté. C'est l'adorer, le louer, confesser son nom devant les hommes. C'est donner ce que nous avons. C'est recevoir ce que les autres donnent. Avec reconnaissance, sachant que toute chose vient de Dieu. C'est de tels sacrifices qui nous permettent de grandir dans la foi et d'accomplir les œuvres bonnes pour la gloire de Dieu. Comme les mages qui se sont mis en route pour adorer le roi des rois et ont avancé sur un chemin inconfortable. Comme les mages qui sont restés fidèles jusqu'au bout et ont vu le roi de gloire de leurs yeux et ont été dans la joie, nous, d'eux-mêmes, qui sommes sur la route qui conduit à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Marchons sur le chemin que Dieu nous montre. Marchons à la suite de Jésus, car, dit le psalmiste, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Somme 119-105 « Et encore, car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière nous voyons la lumière. » Comme ces mages qui ont déposé de leur richesse au pied de Jésus et qui se sont enrichis par sa présence, apprenons chaque jour à faire de même. Enrichis, joyeux, les mages sont repartis chez eux par un autre chemin. Le discernement leur a été donné par un songe. En effet, la parole nous dit, je relis Matthieu, « Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. » Ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Frères et sœurs, nous pouvons venir au Christ par différents chemins, selon nos cultures, selon nos témoignages, selon notre vie passée. Mais lorsque nous arrivons à Christ, il n'y reste plus qu'un seul chemin. Et c'est Jésus qui le dit. Puisqu'il dit de lui-même, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » C'est vers Jésus qu'on doit marcher après. C'est prendre son chemin et ne plus prendre le chemin par lequel nous sommes venus à Christ, comme pour les mages. Lorsque nous arrivons par un chemin et que nous rencontrons Christ, nous repartons par un autre chemin qui conduit dans la présence de Dieu, qui conduit à la vie éternelle. N'est-ce pas ce qui est arrivé aux mages ? Et dans le serment sur la montagne, en Matthieu 7-13, Jésus nous dit que large et spacieux, le chemin qui mène à la perdition. Mais Jésus nous dit aussi que le chemin qui mène à la vie éternelle est étroit, resserré. Mais ce chemin mène à la vie éternelle. Et c'est ce chemin qu'on doit prendre lorsque nous venons à Christ. « Ils sont retournés chez eux, le cœur transformé par la présence glorieuse de Dieu fait chair. » Lorsque le Père nous attire à Jésus, notre Rédempteur, nous sommes transformés. Notre esprit change. Nos pensées changent. Nos attitudes changent. Nos paroles changent. Nos actes changent. Nos centres d'intérêt changent. N'est-ce pas le cas pour chacun d'entre nous ? Et ce changement que Dieu opère dans les cœurs, fait que nous marchons en nouveauté de vie, à la suite de Jésus. Lumière du monde. Lumière de l'univers. A Dieu soit toute la gloire. Amen.